On va donc commencer ce stream improvisé du mercredi avec un peu d'Arka et Loon parce que je m'étais bien amusé la dernière fois lors de ma découverte. Je vais prendre exactement là où je m'étais arrêté. Mais j'y recharge. Il y a encore plein de travail à faire sur ce jeu, mais les quelques heures passées dessus, ça m'avait bien enchanté. Ah oui, je vais oublier que le chargement prend aussi une plombe. De toute façon, c'est un jeu qui vient de sortir en accent anticipé, donc il y a un milliard de trucs à régler encore, mais... C'est pas très grave. C'est pas comme si l'arrière-plan était moche, c'est plutôt joli ce qu'il y a à l'écran. Ok. Je sais pas où qu'on jouera, après on verra. C'est les 8 temps de Darkest Dungeon. C'est peut-être une bonne excuse pour en faire un peu, on verra bien. Enfin bref. Alors, on en était là. J'étais sorti du temple qui était donc le temple de la corne du diable. Et il faut qu'on aille au port. Ah oui, et puis je crois que j'avais merdé aussi en touchant ce truc-là. Ouais, c'est ça. J'avais pas réussi à me téléporter. Parce que j'ai pas assez de points de mon âge. Je sais pas pourquoi j'avais réussi la première fois, probablement parce que j'avais... ... à sauvegarder. Ah bah y'a la pied, hein, c'est pas grave sinon. Je vais pas aller voir ce qu'il y avait tout en haut aussi. On va peut-être commencer par faire ça avant de descendre. On va aller voir ce qu'il y a tout en haut. Bonsoir, bonsoir les gens qui arrivent. Ouais, y'a un truc là-haut, là. Je sais pas ce que c'est, mais... Y'a quelqu'un qui peut me redonner toute ma mana sinon ? Ok. Je crois pas que je t'ai parlé, toi. Alors... N'embêtez pas Grézo le sage, partez. Si tu es un sage, on est le duc garde de l'artier. Ok, donc lui, il a un travail pour moi qui permet de gagner de l'argent facilement, vas-y. Alors, il dit qu'il y a un médaillon caché dans les montagnes. Peut-être dans les ruines à l'extérieur, peut-être... ... à l'intérieur des montagnes. Le médaillon a une tête de loup. Et en métal bleu. Donc là, j'ai 62% de chance de réussir cette conversation, vu que j'ai de l'Human Insight. De toute façon, un signe varsilien. Venturier intelligent, très intelligent. Ah bah, bonne chance avec ça. Ok. On va voir si je trouve ce fichu médaillon. Après, trouver un médaillon planqué dans une montagne, je sens que ça va pas être... ... facile, facile. Toi, tu me redonnes pas de la magie. Ah, elle m'a donné des provisions. Tu peux m'en donner plus, si je t'en demande, ou pas? Non. Il n'y a que 4. Bon, on va camper. Pas de nouvelle, c'est que j'ai tout récupéré. Il fait nuit, là. J'aimerais juste que... Voilà. Donc, on va déjà aller voir ce qu'il y a tout là-haut. Et après, on retournera voir le téléporteur. Ça, je regarde si j'ai rien loupé. Genre des fleurs à cueillir, ce genre de truc. Il y avait deux chemins. Ça, c'est par où on est sortis. On va aller voir par là. Je l'ai vu sur la vallée. Il y a des choses à cueillir, ici. Pas vraiment. On continue d'avancer. Là, il n'y a rien. Il va y avoir quoi que ce soit au bout de... Cette petite... Falaise. Pas d'avoir quoi que ce soit. Ici, peut-être. Alors, c'est quoi que j'ai trouvé, là ? On se mette-elle. Soit de 5 points de vie et réduit la puissance du poison de 1. Très bien, ça. Ce n'est pas la première fois que j'en cueillais. Ok, il y a du monde, ici. Alors. À distance, je peux voir qu'il y a plusieurs natifs Geldrines. De ce que je sais, les Geldrines qui vivent en ville, sont généralement fiables et sympathiques. Mais ceux qui sont sauvages, en revanche, sont des féroces guerriers. Et ils s'amusent à tuer n'importe qui qui suspecte. On a un instinct au dit qui... En gros, le jeu est en train de me prévenir que ça va être un combat fort balèze. Vas-y, on va tester vite fait. Oui, passer à côté, ça ne marchera pas. Ok. Les mecs, ils sont en armure, quand même. Bon, ils me loupent pour l'instant. Alors. 41% d'efficacité, t'es sérieux ? 41, 41. Bah, écoute, on va... Ouh, j'ai fait un coup critique. La vache, ils font mal, putain. 12 points. Il m'a empoisonné, en plus, c'est à redire. Ouais, je pense qu'on va mourir, là. Je pense qu'on va mourir. Surtout qu'ils sont nombreux. Est-ce que je peux te poigner, toi ? Ok. Ça n'a pas assez pour attaquer. Ouais, non, on va crever, c'est sûr. Je suis à poil, comme ce n'est pas permis. Je touche, mais... Yep. Non, ça, 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 ça sert à rien, ça. Ok, donc ça, ça veut dire... Cette zone du jeu est un niveau trop élevé pour ton groupe. Veuillez revenir plus tard, s'il vous plaît. Une façon subtile de me dire ça. Oh, c'est pas grave. Au moins, on sait qu'il faut aller en bas. J'aurais pu continuer le combat, mais ça ne servait à rien. Le mec, en deux coups, il me plinguait la gueule. En plus, tu pouvais voir, rien qu'à leur design, qu'ils avaient des armures, des casques. Moi, je suis en slip avec des torchons et des serviettes qui me servent de protection, donc on n'a pas vraiment le même niveau, on va dire. Le temps de chargement sont un poil long dans ce jeu, quand même. Allez, tu peux le faire. Merci. Donc vous, au revoir. On reviendra plus tard. On va redescendre. Et vu que j'ai récupéré toute ma vie et toute ma manage, je vais retenter de toucher les orbes. Avec un peu de chance, ça passera. Désolé pour cette promenade, ça ne va pas servir à grand-chose, mais bon, au moins, vous aurez vu les... Vous aurez vu les gros balèzes. T'es sérieux, là ? Bon, ok, il y avait peut-être... Enfin, il y avait quoi ? Il y avait 3 mètres, là. Ok, donc les dégâts de chute, ça ne plaisante vraiment pas dans ce jeu. Ok. Donc, j'ai récupéré toute ma vie. Enfin, ma magie. Et vu que lui, il est là, temporairement... Voilà. On va tomber les bottes. Et je vais retenter de toucher l'orbe. Toucher l'orbe. Euh... C'est Edilmorgul qui va toucher l'orbe. Voilà. Donc là, elle avait assez de mana. Et on va se faire téléporter. Grâce à Edilmorgul, notre sorcière. Tiens, je vais le sauvegarder. On n'est pas loin de Port Caleb. Euh, Port... Je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc. Port machin chouette. Peut-être pas pour Caleb, c'est pour quoi ? Je crois que c'est pour Caleb. Enfin, bref. On est arrivé. Alors, je veux rentrer évidemment dans le port, mais avant... J'aimerais juste me promener, voir s'il n'y a pas un truc relativement sympathique aux alentours. Le monde est vraiment charmant. J'adore me promener comme ça dans les... Ouais, donc on était là-bas. On était là-bas et on a... On a économisé toute la descente. Pour se faire téléporter ici. Il y a quoi dans cette tour, là ? Mais avant, je vois un truc qui brille, là-bas. Ah ! Ça m'a l'air méchant, ça. Hop là, je t'ai pris par surprise. C'est des rats. Voilà, vous êtes nombreux, là. Rabbit Scrivel. Ok. Oui, ça commence bien. Je vais te protéger. Joli coup critique à deux. Ils font mal ou pas trop ? Un point, c'est pas la fin du monde. On va venir là. On va attaquer. Ok. Et toi, on va t'attaquer aussi. T'as loupé, dommage. Ok, ils ont pas des chances de toucher extraordinaire, visiblement. Moi, par contre, je leur fais assez mal, ce qui est plutôt cool. On va continuer de tirer sur toi, là. Et puis sur toi aussi. Excellent. Je vais pas me déplacer, sinon on lui va me faire une attaque de réaction. Euh... Din Morgul. Vas-y. Ok. À la fin du monde. Ça, ça fait un peu plus mal. Puis je m'en fous parce qu'il va dégager de notre groupe dans pas longtemps. Euh... Ça sera bien que je touche un jour, quand même. Ouch. Ouh, ça fait un peu mal, ça. Ok, va falloir se débarrasser de Lyon, priorité. Toi, crève. Oups, t'es pas encore mort. C'est un. Et de deux. Euh... On va te mettre une malédiction sur la gueule. Tu vas venir là. Je suis quand même. Euh... Tu vas soigner notre ami qui est là. Et c'est tout. Ok. Un jour, tu vas toucher, toi, peut-être. Mais bon, c'est pas... Ouais, toi aussi, tu vas peut-être toucher un jour. Ok. On avance lentement, mais on avance. On va venir là. T'es un peu chopé de tous les côtés, là. Euh... Vraiment, je trouve une meilleure arme pour toi, là. Ok, je t'ai touché. Tu peux le buter. Non, t'as loupé, malheureusement. Fait. J'ai hâte de pouvoir acheter du bon équipement à mes héros. J'ai vraiment hâte. Ok, on a enfin touché. Ça, ça veut dire qu'il va commencer à avoir des faiblesses. Genre ici. Excellent. Pas de loot, mais de l'XP. C'est toujours bon à prendre. Alors. Ah, mais nous, ça a chopé assez d'expérience pour prendre un niveau. Ok. Alors, quelqu'un a laissé une flasque vide. Il y a comme une faible odeur d'un agent réactif à l'intérieur. Peu importe ce qu'il y avait, il n'y avait pas de... Enfin, peu importe ce qu'il y avait dedans, c'est maintenant quasiment vide. Ok. Ah, mais tout le monde a pris un niveau, en fait. Ok. On prend un peu. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Je regarde juste, il n'y a pas des petites choses à cueillir, sympathique. Et après, on va prendre notre niveau, bien sûr. Bon. Il n'y a pas l'air. Alors. Risse de niveau, comment ça marche ? On va te mettre un point d'action en plus, toi. Ça coûte combien de points d'action à attaquer ? On va bien savoir combien de points d'action ça coûte d'attaquer. Bon, y'a rien. Alors, comment ça marche, la prise de niveau ? Shield expertise, ok. Develop. Ok. Alors, trois points de vie, weapon prof. Ok. Esquive plus 1%. Plus ça en entraînant d'armure. Nouveau talent à prix. Ok, donc ça, c'est pour taunter. Plus un skill. Ok. Le truc, c'est que les skills du bodyguard sont vraiment à chier. Je veux dire, on veut dire, c'est une grosse brute, là. Et les skills, c'est human insight, ou alors la diplomatie, s'il te plaît. Bon, en quoi tu peux vraiment être diplomate, toi, avec ta personnalité de merde. On va continuer de mettre humaine. C'est dommage qu'il n'y ait pas autre chose. Par exemple, athlétique, ça aurait fait beaucoup plus de sens. Pourquoi est-ce que je ne peux pas être athlétique ? C'est un peu nace, ces deux-là. On va continuer de monter l'inside, vas-y. Alors, magic, ok. Donc, les autres, ils vont prendre un niveau, ici. Niveau 2. Channeling. Une fois par jour, tu peux prier pour l'intervention divine. Et bien, une créature dans 9 mètres autour de toi. Si tu utilises ce pouvoir sur un allié. Alf. La moitié de ses points de vie, Max, sont soignés. Si tu l'utilises sur un ennemi, il doit résister à la mort. Tu ne perds la moitié de ses points de vie. Ah ! Il y a eu des bégués maintenant sur le chat. Toujours cool de voir qu'il y a du monde qui vient sur le chat à cette heure-ci. Deux points de vie. Light Weapon. Deux skills. Alors, deux skills. On ne va pas émaner une side, du coup. Diplomatie. Il a 5 en personnalité, ce qui est pas mal. On va en mettre un peu plus. Et herbe aussi. Alors, la magie. Ça, c'est ce que je connais. Attends. Hospice. Été. Il faut continuer de développer la piété. Il faudra encore un point pour atteindre un nouveau niveau. Mais bon. Je vais partir dans un arbre spécifique. Alors, ramène-nous le gobelin. Le gobelin chasseur. Level up. Beast Slayer. Toutes mes attaques contre les créatures de type bête pourront plus 15 d'efficacité et font plus de dégâts. Donc ça, c'est génial. Ok. Trois skills. Scouting, évidemment. Map and chart. Survive. Survive, je sais pas. Tracking, hunting, finding safe campaign location. Ah, ça te permet de sauver des rations lorsque tu te reposes. Le skill a été partiellement implémenté dans la version en early access. Du coup, c'était toi qui pouvais aussi soigner. Ça, ça a pas été implémenté. Écoute, on va en mettre encore la scouting. Et un peu de survie. Edil Morgul, notre sorcière. Alors, elle va prendre sacrifice. Une fois par jour, durant le premier tour d'un combat, un fliche 3d6 et des dégâts, un allié adjacent au soi-même. Recouvre la volonté égale à 5... Ah, ok. Tu sacrifies de la vie, mais tu recouvres de la volonté. Là, je sais pas si j'ai vraiment envie de servir ça. Je l'ai mis en quoi ? J'ai mis en run et arcane. La théologie, c'est quoi déjà ? Identifier les créatures ennemies et leurs puissances, ouais. Il faut que je passe à comprendre les symboles et tout. Je continue à pousser là-dedans. Ah, je continue... Je vais la monter en malédiction. C'est cool de faire une sorcière purement dans la malédiction. Captain Green, toi, t'as pas pris de... T'as pris de niveau parce que t'es un PNJ. Est-ce qu'on rentre là-dedans ou pas ? Je suis peut-être pas vraiment le bienvenu de rentrer là-dedans. C'est une... C'est une guilde puissante remplie de mages. Donc je sais pas si on va y aller. Ok, donc lui, il se casse. Captain Garen qui... Qui m'annonce qu'il s'en va, ce qui n'est pas vraiment un problème. Bon, on va aller à Port-Garen déjà. Je pourrais aller me promener, mais j'aimerais vraiment trouver du meilleur équipement. Parce que là, on est vraiment la... La team slip chaussettes. Et c'est pas fantastique. Ok, lui, il veut que je vienne le voir, là. Est-ce que j'ai vraiment envie de te voir ? Je sais pas. Qu'est-ce que tu me veux, mec ? Ne te prends pas mal, mais... T'as l'air de quelqu'un qui vient de tomber d'un bateau. C'est nouveau Arkaylou, n'est-ce pas ? Je peux effectivement dire qu'on est tombé d'un bateau récemment. Le fait qu'il a un poignard sorti, c'est pas bon, c'est... J'ai vu le Arkaylou. Mon nom est Issam. Est-ce que vous savez des aventuriers ? Pourquoi tu demandes ? Tu veux me vendre quelque chose, toi ? Je ne veux rien, mais je peux te rediriger vers les meilleurs entraînements, combats, pièges. D'accord. Bon, ok. On va plus tard. On va donner quelques indications, du coup. On va rentrer dans le port. Enfin. Pour. Captain Ereus. Alors, bonjour. D'où venez-vous ? Et pourquoi vous êtes venu à Port-Galeb ? Voilà, je ne veux pas attirer trop d'attention sur moi. On est juste des aventuriers qui voyagent. On espère trouver du travail honnête dans le coin. Alors, est-ce que vous pouvez me dire où est la maison de Icanos le sage ? Tout droit, puis à droite. Montez les escaliers. Ok. Nous voilà dans la petite ville. Qu'est-ce que tu vends, toi ? Salut, Shai Hulu, sur le chat. Ok, tu vends des trucs. On a combien de thunes ? On a 93 d'heures. Est-ce que tu gardes ça ou pas ? Euh... Alors, attends, déjà... Est-ce que je vais garder ce marteau ? Les bottes... On ne peut pas les porter. Ok, donc personne d'autre peut porter ses bottes ici. Tu ne peux pas en porter non plus. Ok, donc on va revendre quelques trucs. On peut revendre des trucs et se faire un pot de thunes. Non, ça marche pour revendre quelque chose. Tel. Ok, c'est relativement facile. Euh... Euroglass. Pas grand-chose. Je ne peux pas la vendre, ça. Ok. Ça, je peux vendre. Écoute, on va en vendre quelques-unes. Ok, 173 de thunes. Je peux les vendre ? Une coquillère, je doute que ça me serve. Ok, on va revendre. J'aime. Ah, je vais garder. Ligny impérial. Ça se revend, ça ? On peut revendre ce truc. Non, c'est zéro. Salut, bande-a sur le chat. Euh... Alors, toi, du coup, tu as une armure. Pourquoi tu n'as pas d'armure ? Toi, il te faudra vraiment une meilleure. Mais tu as... Pourquoi tu as acheté ça ? U5, diplomatie. Armure zéro, pénalité 1. Ils ne vont pas des trucs qui font rêver, ma vieille, en fait. Ils n'ont vraiment pas des trucs qui font rêver. Ah, un arc de chasseur, ça, par contre, ça pourrait être pas mal. Moi, j'ai un vieil arc. C'est 1 à 5 de dégâts et qu'il y a moins 5 en efficacité. Ça, c'est à zéro et ça fait 1 à 6. Je vais l'acheter. Ok. Je pense qu'on sera pas mal avec ça. Alors, l'arc de chasseur. Ça, c'est de la merde. C'est pas vrai qu'ils me demandent si je ne me suis pas fait aspirer par Palward ou Enschroded. Non, non. Palward, j'ai vu que ça avait l'air sympathique, mais... Je vais laisser la hype un peu retomber et voir ce que ça donne, mais je ne suis pas... Je n'ai pas sauté dessus. Ça a l'air sympathique, mais... A voir ce que ça donne. Enschroded, ça a l'air très intéressant aussi. Mais c'est un peu une alternative à Valheim. Donc, le problème, c'est que je pourrais l'acheter, y jouer 1h, 2h, et puis après, j'aurais pu vraiment le temps d'y jouer et je ne vais pas vraiment en profiter. Après, si je reçois une clé ou si j'ai un moyen d'obtenir une clé pour vraiment pas cher ou gratuite, j'y jetterais un coup d'œil. Mais bon. Pas le Ward, ouais, je ne sais pas. Je n'ai jamais été un grand fan des Pokémon, moi, donc... J'aime bien le côté... Tu captures des créatures et après, le travail pour toi. Ça, j'ai vu que ça avait l'air assez rigolo, mais... Mais j'ai de quoi faire, là, donc... Je peux me permettre de patienter un peu. Sauf que c'est des jeux qui sortent en accent anticipé, donc... C'est pas très grave si j'attends. Euh... Qu'est-ce qu'on fait d'autre, là ? Là, on est au port, je ne peux pas passer par là. Bonjour. Envoy Vespera. J'ai déjà entendu parler des légendaires tels de rien, des légendaires tels de rien, des légendaires tels de rien qui vivent ici à l'Arkéanon. Ok... Ok, chevalier de la Légion Golden... On ne peut pas poser des questions sur les tels de rien. Arctus... Et on va parler à Arctus ? Je veux rentrer ? Non. Il faut qu'on trouve Arctus. Il y a l'autre qui dit qu'il y a un petit côté Morrowind. Le... le... Ouais, l'exploration se passe vraiment à la première personne en temps réel, alors que les combats sont du tour par tour vu de dessus. C'est un mix très sympa, moi ça me... C'est vraiment ma cam. Alors, une vieille... une vieille femme. L'antiquaire. L'antiquaire. Je peux acheter les bacs qui me rajoutent de la résistance aux éléments, les... Quarterstaff. Je pourrais acheter ça pour toi. Ça ne coûte que 5. 1 à 4. 2 à 6. Ouais, écoute, je vais regarder ce que j'ai. Pas rentrer là. Ah, ne me dis pas que je suis bloqué là. Non, c'est bon. Regarde, parce que se bloquer, c'est la dernière chose que je veux. On ne peut pas rentrer là non plus. Ok. On va retourner là. Je vais aller le voir, le sage. Je sais juste que j'ai envie de me promener avant dans la ville. Beaucoup d'endroits où on ne peut pas rentrer, malheureusement. Mais effectivement, j'ai pu voir que... Plus de la moitié de Twitch était en train de jouer à Palward. Ok, donc on peut se reposer ici, ce qui est une bonne nouvelle. Bonjour au robergiste. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans la ville ? Ok, donc il y a eu plusieurs infractions à Port-Galeb. Ils n'ont pas trouvé le voleur encore. Le flanc, c'est un voleur noble qui vole. Qui vole... Qui vole des riches femmes nobles. Et aides les pauvres. Des jambes, des perles, de la bijouterie. Une broche a été volée à la baronne elle-même. Une récompense de 200 pièces d'heure pour quiconque la retrouvera. C'est encore bien. Ah, c'est Grisot, lui. Le fameux Grisot que j'avais rencontré. Derrière. Rien à voler ici ? On a acquis ce soir, c'est Enchrodeh et les jeux de survie ont un bel avenir. Il y a encore de la place, effectivement, ça plaît. Tu vois, tu as l'air d'être genre le type qui va me vendre du matos intéressant. Alors, qu'est-ce que tu vends de beau, toi ? On va mettre des gants. Putain, ça coûte cher, par contre. Donc, une épée longue rouillée, 2 à 6 de dégâts. Une épée longue en fer, 3 à 7. C'est un autre chose. 2 à 8. C'est le marteau à deux mains. Et l'épée à deux mains. Bon, je vais lui vendre le marteau à deux mains, là. Je vais acheter l'épée longue en fer. J'ai des chances de faire des coups critiques. J'aime beaucoup la description. Une bonne arme de guerre pour un fermier. Je préfère l'épée. Allez, il faut mettre ça là, puis ça là. Ça, on va la revendre. Quoique, je pourrais l'affiler à notre amie qui est là. On a plus de chances de toucher avec ça. Tu vends un bouclier sympa, toi. Ou 60, quand même. Et l'avantage, c'est que si j'en prends pour toi, je peux donner l'autre à notre amie Leclerc. Je pourrais acheter ça, aussi. Ça a commencé à faire cher, tout ça. Ok, donc ça, c'est pas mal, aussi. Armure 2. Armure 0. 2,80. C'est un peu cher. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter ? Je pourrais acheter une arme à deux mains pour lui, sinon, vu que c'est un peu techniquement un clair. Mais bon, un clair à l'épée, ça marche aussi. 2,1,6. Iron Hammer. Iron Great Axe. On va aussi lui acheter une arme à deux mains, si je veux. On va peut-être mieux que ça. On peut tenter. Le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vie par rapport à notre ami qui est là. Ah, écoute. On va acheter ça. Et on va se casser. Je vais équiper ça sur toi. Voilà. Ça, on le remet là. De toute façon, tout ça, on le remet là. Club. Toi, je te donne ça. C'est chiant, parce qu'il est obligé de le mettre dans le sac à dos et ensuite l'équiper. On peut lui laisser son marteau, sinon. Plus d'efficacité pour toucher. Comment ça marche ? Et je peux l'utiliser comme ça. Ouais, on va garder ça comme ça pour l'instant. Donc, je disais. Je suis toujours à Port-Galep. Je me promène. Demi-tour. Ok, cette zone est fermée. Ils se font une investigation. Est-ce que, est-ce que je peux vous aider pour votre investigation ? Je suis sûr que vous pouvez, mais les ordres sont clairs. Ok. Donc, on ne peut pas faire de... Je ne peux pas aller là. Je peux aller là, peut-être ? Ok. Oh là, d'abord. Hein ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux nous engager ? Je ne peux même pas me payer un verre ce jour-ci. Ok. Orgio and the good fellow were caught. D'accord. Donc, évidemment, il y a une histoire comme quoi deux mecs se sont fait attraper et leur cargonnaison n'a jamais été trouvé. Pendant ce Orgio m'a raconté à Paris d'une place qui n'était pas très loin. Vous payez 50 pièces d'or pour ma médecine et ma gorge sèche, je vous dirai comment elle est là. Hein ? Ça ressemble un peu à une vieille histoire. Ok. Donc, c'est ce que vous dites à chaque aventurier qui vient ici. Ok. Écoute, on verra quand j'aurai vraiment de la thune a pu savoir quoi foutre. Peut-être que je viendrai écouter et payer pour ton histoire. Bon. Je voulais qu'on aille voir le sage. Passage de la madame qui est là. J'ai oublié de demander si elle pouvait me filer de la thune, de un job. Ah, voilà. A propos des oeufs d'orax, normalement, ils ne valent rien, mais visiblement, leur prix a monté. Vous avez probablement combattu des norax avant. Vous savez qu'ils sont faciles à porter. Apportez-moi trois oeufs de norax et je vous paierai 150 dollars. Je vais trouver des norax sur toutes les plages de cette péninsule. Mais ils font leur nid seulement sur les péninsules qui font face au nord. Donc, elle est directement à l'est de la ville. Ok. Si je trouve des gros oeufs, je te les ramènerai. Alors, donc. On va aller voir le sage. Je crois habite dans cette maison parce qu'elle disait que le garde m'avait dit qu'il habitait dans une maison qui était la seule baraque avec un point d'observation. Captain Galeb, fondateur de la ville. Ok. Bon. Le baron Jodanard. Je suis un occupé et je n'ai pas le temps pour vous parler. Ok. Il faut avoir une certaine réputation pour qu'il veuille me parler, lui. J'imagine que toi, c'est pareil. Ah non, Arctus. C'est le mec à qui il fallait que je parle. Bonjour. Je ne pense pas que nous nous sommes rencontrés. Je suis Arctus. Un. Question à propos de telle de rien. Avez-vous vu l'Empire avec vos propres yeux ? Où est-ce qu'il y a-t-elle de rien de vivre ? Ok. Donc ça, ça ne m'intéresse pas trop. Il est où le sage, là ? Il n'y a rien d'autre ici. Du coup, c'est où ? C'est pas là. Accès anticipé ne me permet pas de faire cette quête. Ok. Ok. Je trouve où est-ce que il habite là. qu'il est là. Je ne pense pas que ce soit là. Il fallait que je monte en haut des marches. Mais bon, jamais. Pourtant, ça a l'air d'être la maison d'un sage. Ok. Même si cet homme laocaine ressembleuse avec Irasan, son esprit absent et ça... Aïe, 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 aïe. Il émane une certaine énergie, une certaine gentillesse qui peut rappeler un peu notre mentor. Ikanos, Irasan a mentionné votre nom durant le voyage sur le Silverstar. Là, je vais dire qu'évidemment, tout le monde est mort dans le bateau. Il a juste mentionné un terrible danger caché. Ok. Je ne vous en dis pas beaucoup. On a eu sauvé notre ami Irasan parce qu'il s'est fait capturer par les pirates, pour ceux qui se souviennent dans l'introduction. Le seul indice que nous avons, c'est le nom du bateau Bloody Crow. Les corsaires sont alliés aux Martians et je suis quasiment sûr que ce bateau est maintenant à Dabar ou en direction de Tarkul. Donc, allez là-bas, ce n'est pas une bonne idée parce qu'on risque de se faire buter la gueule. Ok, donc, bon conseil, prenez votre temps. Irasan peut avoir besoin de votre aide. Mais allez le chercher maintenant, c'est juste signer son arrêt de mort. Promenez-vous, voyagez, gagner un peu de confiance, sagesse, etc. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'entraîner. Voilà, il va falloir partir à l'aventure dans les environs. Diplomatie. Est-ce que vous pourriez nous filer un petit coup de main ? Ok, il va donner deux potions de soins, sympa, parce que j'ai de la diplomatie. Et vous pourriez nous entraîner. Je peux entraîner l'un de vous à devenir l'or-seeker. Malheureusement, personne dans votre groupe semble être prêt pour cet entraînement. D'accord. Ouais, donc lui, c'est pas à prendre des soeurs, mais pas avec les gens que j'aime en équipe. il y a quelque chose pour toi examiner. Ouais, donc je file... Ah non, je pensais que j'avais un truc. J'ai rien. Est-ce que c'est du travail pour nous ? Trois wanderers sont partis en expédition. Je tentais de trouver du savoir au pot des mire-mecs. Dans la péninsule, ils sont très communs et les jeunes wanderers, aventuriers. Ok. Oh, il va falloir aller chercher aussi. On va monter. Ok, on va aller se promener du coup. On va peut-être aller se reposer un peu parce qu'on est quand même un peu dans la merde niveau santé, mais on va aller se promener. Surtout qu'on a chopé quand même quelques quelques quêtes. C'est-à-dire où la taverne, là ? Elle était là, je crois. Ok, 16 pièces d'or, on va se reposer. Onda qui me demande si j'ai fait le tour de Dragon's Dogma. Est-ce que j'attends le second ? Alors, je n'ai pas encore fait tout le tour de Dragon's Dogma. D'ailleurs, il faudrait que j'essaie d'y rejouer à un moment donné. Et oui, le second me tente déjà vu les... Je ne sais pas, c'est quoi ? Une trentaine d'heures, je pense, sur le premier. Je n'ai pas fini encore. J'aurais bien y rejouer en stream, mais il y a pas mal de jeux qui sont sortis, là. Mais oui, j'ai prévu de m'y remettre à l'occasion. Je l'ai beaucoup aimé. Vraiment cool, ce jeu. Ok. On est par là. Bonjour. Gérouard. Ok. Sœur Saland. Des aventuriers. Ok, il va falloir... On gagne de la réputation. Bon, on va aller se promener, hein. J'ai plein de quêtes, là. Voilà, donc ça, c'est fait. Voilà. Donc on va aller là-bas. Question, c'est... Est-ce qu'il y a des marqueurs de quêtes sur cette carte ? Non. Putain. Pour galer. On n'a pas vu grand-chose encore. Le monde a l'air d'être... fucking grand. Ce qui est une bonne chose. Il n'y a pas de TP, ben... En route, on va aller se promener un peu. Ça n'a pas par là. Je suis encore un peu perdu dans cette ville. Ah ouais, non. Pour l'instant, Vanda, j'ai juste terminé Colony Sheep. C'était déjà un expo en soi. Avec le peu de temps que j'ai pour jouer. C'est pas mal, Colony Sheep. Un peu mal équilibré, mais bon. Pas trop mal. Pour ce truc-là. Oh bah, c'est parti. On va... Partons à l'aventure, très chers amis. Je vais te reparler. Est-ce que tu voulais m'envoyer quelque part ? Mais je ne sais plus où. Visiter l'académie sur la route du Randale. On va aller voir ce que c'est, là. Bonjour. Je peux rentrer ici ? Je l'ai vu de ce qui dit la fin est un point abrupt pour Colony Sheep, j'ai trouvé, mais sinon il est excellent. Ouais, la fin a été vraiment rushée, en fait. Non, elle était vraiment rushée. Et si tu n'as pas un personnage qui sait chacher, tu as intérêt à avoir une équipe. Il y a un balèze pour faire les combats. Ok. La musique a changé. Qu'est-ce qui se passe ici ? Bonjour. Bonjour. Je ne peux pas passer. Il ne veut pas me parler. Bah, écoute, il ne me parle pas. On va aller voir de l'autre côté. Akarine. Bonjour, mon nom est Akarine, prêtre de Toll. Normalement, ok, Lord of Death. Il représente la mort. Ok, en ce moment, ils ont une petite situation, donc ils ne sont pas vraiment préparés pour accueillir les nouveaux. Est-ce que je peux vous aider avec votre situation ? Je n'ai pas assez de réputation. Il va vraiment falloir partir à l'aventure, là. J'ai eu de qui j'avais la tchache. Moi aussi, j'avais un groupe avec un grand tchacheur dans mon équipe. Ce qui m'a permis de zapper la grande majorité des combats à la fin du jeu. Vraiment un bon jeu. D'ailleurs, c'est bien qu'il ait permis de faire le jeu avec une difficulté personnalisable. Mais la fin, un peu trop bruit de décoffrage. Eh ben, on t'en met du temps à charger. Le temps de chargement dans le jeu, c'est quelque chose. Le temps de chargement dans le jeu est installé sur un M2, ça ne change rien. Bon, ben, il y a quel est l'heure, là ? Ouais. Allez, c'est parti, on part à l'aventure. Par où on va aller ? On va aller au sud. Je crois que la m'a dit d'aller trouver ses oeufs, là, sur la péninsule, mais... Franchement... Pas moyen de... Non, ça... Ah, ok, c'est juste pour t'afficher les détails de chaque... Quête. Pas de rumeur. Écoute, on va se promener pour l'instant. Je pourrais toujours revenir sur la péninsule, après. Alors, c'est parti, on va se promener un petit peu. Ah, je crois que ce sont les enfants, ça. Non, c'est des enfants ? Il y a des gobelins. Vous êtes gentils, vous, ou vous êtes des bâtards ? Vous êtes des bâtards. Ok, vous êtes des bâtards bien armés. Vous êtes des bandits. Ok. Ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont tous des armures, et moi, je suis toujours à poil, là, mais bon. J'ai un meilleur arc, maintenant. 51, 55. Restez là. Maintenant, j'ai une arme un peu mieux. Ce serait bien qu'un jour, je touche, quand même, mais bon. Ah non ! Ça ne va pas être aujourd'hui qu'on va toucher. Eux, par contre, ils touchent, il n'y a pas de souci. Oh, putain, sérieusement ? Ok. Euh, oui, j'aurais bien touché. Non, touché, c'est... C'est pour le... C'est pas pour moi. À te moindir, toi. On va te soigner. 9 points de vie, ça aurait pu être mieux, mais bon, écoute, on va faire avec. 64, 54, écoute. Les archers me font pas... Ah, j'aurais préféré que tu loupes, toi. Tous sur lui, là. 65. Ah, loupé deux fois de suite, t'es sérieux ? Une tristesse. Eh, je veux te soigner. Fais-nous un super soin. Nous, c'est pas mal. Joli critique. Joli critique. Eh, ça, ça m'arrange. Le truc, c'est qu'ils s'acharnent tous sur lui, là. Ok, un de moins. Ça, c'est cool. On va me lancer un peu. Continue de le soigner, toi. Huit. Excellent. 51, 51, écoute. Joli tir. Excellent. Excellent. Je vais lui faire une malédiction, lui. Histoire de réduire ses chances d'esquive. Je vais continuer de te soigner, toi. Voilà. Joli, joli. On va s'avancer un peu. Là, tu vas t'avancer ici. Eh, dommage. Ok, tu as décidé de tirer sur l'archer. C'est pas un problème. Cool. Ça s'est plutôt pas trop mal passé, ce combat. Ah, ils ont du loot, bien sûr, sur eux. Mais ils ont de la thune. Alors, va-t-on pouvoir arrêter d'être en slip sur certains de nos compagnons ? Je vais te mettre un chapeau. C'est lui qui prend tout, donc j'aurais tendance à... Voilà. Alors, 2 à 6. 2 à 6. Plus 5. Plus 6. Ça, c'est une épée longue. Ça, c'est une épée courte. Ça, t'as toujours pas d'habits, malheureusement. 2 armes. Ok, au final, j'ai acheté tout ça pour rien. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, ça se revend. Ça se revend. Ok. Donc, c'était les bandits du coin. Les bandits du coin. Il y a des trucs, là. C'est vrai qu'il est à cause de toi. Je suis tombé dans le vortex Wartel. 160 heures dessus. Je ne te remercie pas. Écoute, tu m'en vois ravi. Wartel, c'est sympa. En plus, il y a eu beaucoup de mises à jour. Et il y a le DLC qui est sorti. Donc, pareil, c'est le genre de jeu auquel j'aimerais bien... J'aimerais bien refaire un tour dessus. Je crois qu'ils ont rendu le mid-game un peu moins mou, justement. Vous êtes des vilains, vous, ou pas ? Il semblerait. Par contre, je n'ai plus de magie, là. Mais je n'aurais peut-être pas dû faire ça. Je n'ai plus de magie. Ils ont l'air d'être un peu mieux équipés. Ça, c'est cool. Ah bah, toi, tu es mort. Voilà une bonne nouvelle. Oh, malheureusement, on ne va pas faire grand-chose. Neuf. C'est vrai qu'il y a une système de combat qui manque un poil de profondeur, mais la recette est très prenante. Ouais, non, la recette est vraiment bien fichue. Normalement, ils ont rajouté pas mal de loot. J'aime bien le système de capture d'animaux. Et le DLC, ouais, rajouter une nouvelle zone. Donc, à voir. Je pense que je referai un stream dessus. Je ferai un très long stream sur ce jeu histoire de le redécouvrir. Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de changements depuis que j'avais fait un mini-let's-play, on va dire, il y a de ça à 6 mois. Ça, c'est une bonne nouvelle, tiens. Ça, c'est une moins bonne nouvelle. J'ai 17. Quitte. Moi aussi, je peux tirer à l'arc. Ah, je t'ai loupé, dommage. Ça, ça fait pas du bien. Je veux quand même t'attaquer. C'est un point de dégât, c'est toujours ça de pris. Il faut le toucher. Merci. Ouais, il prend cher, lui. Ouch. Avancer par là, mais... Ok. Il m'a pas attaqué, ce qui est une bonne nouvelle. Ouais, j'aimerais bien te flinguer, toi. Parfait. Un archer de moi. Là, c'est une attaque sur le flanc pour lui faire plus de dégâts, lui. Problème. Avec toi, que je ferai des dégâts. Ouais. Ouch. Je commence à avoir un peu mal. Ouais, je commence à avoir bien mal, même. Là, je devrais te faire assez mal. Et je te touche, évidemment, ce qui est pas... Ouais. Un peu costaud, toi. Ah, bienvenue. Si vous pouvez le toucher, ça serait cool. Non. Et là, on va commencer à prendre un peu cher. Yep. Ok, c'est toujours ça de pris. Oh, ça, c'était bien moche. C'est cool. Loop. Merci. Ah, je suis tombé, putain. Tant pis. Euh, écoute. J'ai espéré qu'on arrive à tous vous flinguer, là. Ce qui est... pas forcément garanti. Pas à côté de toi. Ah. Ah, dommage. Ouais, dommage. Ça aurait pu te faire bien mal. Ah non, un jour, peut-être, on va toucher, mais bon. Ok. Eh ben. C'est parti. C'est lui qui dit qu'il n'y a pas une stat qui est au moins de tes chances de toucher. Euh, si. Alors, c'est... Pourquoi t'es en si mauvais état, toi ? Oh, oui, t'es blessé, toi. Euh... C'est une stat. Oh, une stat, non. Les attaques... Les attaques de... Les stats d'attaque. Mais, par contre, toi, le fait que... Ouais, donc là, ça va pas parce que j'ai mon gros balèze qui est sérieusement blessé. Et puis, eux, ils sont pas vraiment là pour plaisanter. On va les ignorer pour l'instant. Ah, on va voir où je pourrais me reposer, là. Il y avait du déplacement rapide aussi, ça pourrait être pas mal. Bon. Ça demande peut-être un peu trop. Encore une fois, le jeu vient de sortir en accès anticipé, donc... L'équipe est trop fatiguée pour courir. Ok. On va pas courir, on va marcher. Ça fait longtemps que... Ouh là. C'est quoi, ça ? Je crois que ce sont les... Ah, c'est les monstres en pierre. On va pas les affronter tout de suite. Vous voyez qu'ils étaient assez balèzes. Les mecs, j'ai fait une petite glissade, là. Et la musique a changé. Ah oui, les squelettes, là-bas. Pas la meilleure idée d'être venu ici. On va aller de la mort. Ben, écoute, ça va attendre. On va me soigner, bien sûr, avec une... une potion, mais... C'est où qu'elle est nid, là ? La côte, elle m'a dit. Elle m'a dit que c'était sur la côte. Ici, on reviendra plus tard. Pas très rassurant tout ça. Je suis où, là ? Ok. Orkaleb est là-bas. La musique est peu rassurante. Et là, il y a encore des squelettes. On va me reposer ici. J'aimerais bien trouver un coin pour faire un somme, en fait. Rien à looter, non plus. C'est assez agaçant. Ah ! Ici, je peux camper. Enfin, on va camper ici. Le problème, c'est que je ne veux pas soigner mon personnage qui s'est cassé... Qui s'est cassé un membre, malheureusement. Bon, c'est déjà ça. La dernière fois que je me suis promené sur la place, j'ai trouvé un aventurier... à ressusciter. Donc, bon. Je trouve un coquillage. Le niveau zéro du loot dans le jeu. Bon, on va voir ça. Ah, il y a des petits monstres, là. Je les connais, eux. Écoute, t'as plu, ça dit le Morgul. Bonne nuit. Je rappelle, c'était les monstres qu'on avait affrontés en début de partie. Ça pourrait être pas mal. Ah, et puis, j'ai des chances de toucher qui sont bien meilleurs qu'avant face à eux. Je leur fais beaucoup plus mal qu'avant aussi. Ok. Ok. 66, ouais. Donc, toi, t'es complètement handicapé, là, malheureusement. On va buter celui-là. Du moins, on va essayer. Gros m'inquiète un peu plus. Ah, et voilà. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. Ah, bah, écoute, tu vas soigner notre ami le chasseur. Il va récupérer toute sa vie. Si je m'éloigne, il va me faire une attaque de réaction, donc j'ai pas envie de m'éloigner. Je lui fais 11 points de dégâts, là. Pas la fin du monde. Ah, t'aimes pas le chasseur. Ça, j'avais bien compris. Ça m'arrange pas. Ok, toi, t'es mort juste à temps. Sinon, j'aurais pris très cher. Ah, t'es mort. Et voilà. Un peu d'XP. Un peu de loot. On a bien... On a bien souffert, nous, par contre. Il y a autre chose à voir sur cette plage. Par un coquillage. Ouais, je suis pas vraiment super rassuré de les attaquer, eux, là. On va retourner camper et revenir les attaquer. Le campement est pas loin. Ça, je pensais que je pouvais les cueillir, ces trucs-là, mais visiblement, je peux pas. On va retourner camper, vite fait. Et on va aller essayer d'attaquer à ce groupe-là. Et en de l'après-midi, c'est parfait. Il va quand même falloir que je m'équipe un peu mieux, là. Je sais pas par où il faut aller. Après, je pourrais évidemment explorer à l'aveugle. C'est ce que je suis un peu en train de faire, là. Mais le monde est tellement immense. En tout cas, il a l'air tellement immense. Euh... J'utilise une potion de soin. Ah, je sais pas. De cuir renforcé. Tu peux pas les porter. Toi, tu peux pas porter de bottes. On va tenter de les affronter, mais j'ai un peu peur qu'ils soient balèzes. Oh, bah oui. J'avais pas vu qu'il y en avait deux derrière, là. Fasciné, toi. Ça veut dire. Ça m'emmerde un peu, là. Ok, j'en ai touché un, mais là... Ouais, non. Ça va pas le faire du tout, ça. C'est un peu fait prendre à l'embuscade. Et puis, ils sont nombreux, ces bâtards, ce qu'ils m'emmerdent un peu. 37%, vas-y, attaque, mais j'y crois pas trop. Ah, t'as touché. Bravo, bravo. Ok. Ok, il m'aille tour 10, ce qui m'arrange pas. Ça, c'est cool. On va me faire du bien, là. Ça, c'est pas un problème. On va te soigner, toi, un peu. J'ai un peu de mal à laisser que ce n'est pas pourquoi. Il va venir là. On va pas te faire du bien, mais bon. Je me débarrasse de lui. 54, 54. Ah ! Lui, il est relou, là, avec son sort. Ah, putain. Ok, il m'a loupé. J'ai fait une attaque de réaction, mais je l'ai loupé. Loupé. 52, 59. Je soigne quelqu'un ou pas. Il faudrait que je te soigne, toi. Ils vont m'attaquer, donc... Ouais, vas-y. Il m'a loupé. Ce qui m'arrange beaucoup. Je vais le poursuivre, parce que lui, j'aimerais bien qu'il meure vite. Ça, ça m'arrange pas. Ça, ça m'arrange vraiment pas. Te bute, toi. Ah, ok. Bonne chose de faite. On est pas en super état, à l'arrière, là. 52, 52, 52. On va taper celui-là. Ça va pas à l'heure de changer grand-chose. Ça, c'est cool. Parce que maintenant, il a plus de chance il a des chances de prendre plus de dégâts. Il a des chances de prendre plus de dégâts si je l'attaque depuis cet angle et cet angle. Défends-toi, toi, honnêtement. Il me fait un peu mal, hein. Là, vu que je t'ai pris sur le flanc, voilà. ça va pas suffi... Ça va pas suffi. Couper. Ah, come on. Là, je t'ai pris sur le flanc et ça va pas suffi non plus. Ça, c'était clairement pas nécessaire. Mais bon, vas-y. Tu as crevé, toi, un jour, peut-être. Non. Ok. Commencez à t'attaquer, toi, là-haut, là. C'est très risqué, ce que je fais. Je peux pas faire ça. Un point de volonté. Ça, c'est cool. Ça me gêne pas. L'ami Larcher, si tu pouvais me débarrasser de lui, là. Voilà. Et on va se déplacer, là. Même ici. C'est pas guillard. Là, il faut que j'arrive à les toucher. Voilà. Ça. C'est pas grave. Comme ça, lui, il va avoir un bon angle d'attaque, là. Ouch. Ah oui, t'as fini par toucher, à force. Voilà. 83%. T'as loupé. C'est dommage. Faut que tu touches. Toucher, les amis. Toucher. Un jour, on va toucher, peut-être. Lui, il touche, par contre, il n'y a pas de problème. Oh là là. OK. On a enfin commencé à toucher, un peu. Il te reste 4 points. Je pourrais me mettre en défense. Avec ces chances de toucher de merde, là, j'ai pas confiance. OK. On a réussi. Pas en super état, mais on a réussi. Et ils ont pas de loot. Des soins, à chaque fois, tous ces ennemis qui n'ont pas de doute sur eux, là. Alors, par contre, affronter un autre groupe tout de suite, non, merci. Il y a du loot à côté d'eux, par contre, sur la plage, mais... On ira aller voir plus tard. Ouais, alors, toi, je suis pas non plus spécialement frayant de t'affronter non plus, là. On a l'air agressif, ça l'a dit, mais... C'est un raccourci pour retourner en ville, ça. Ah non, il est gros... Il est des gros crabes. Uniquement les grappes, je pourrais me les faire, mais dans mon état actuel, c'est peut-être pas très recommandé. Autant, ils sont sur le chemin pour aller en ville. Écoute. Bon, une potion. On va quand même se les faire. J'espère qu'il n'y en a que 4. Alors, focus. 37. Il y a 84 d'attaque, là. Ça va être balèze, tout ça. Sacrifice J'ai récupéré tout mon mana Il a plus de vie Mon initié Je pense que le combat contre les crabes C'était peut-être un peu trop osé C'était peut-être beaucoup trop osé J'aurais pas dû faire ça Ça, ça sent le décès On va sauvegarder Donnez-moi un instant Désolé, je réponds à un petit message Je peux les contourner les crabes Je sais pas si je pourrais les contourner On va voir Spoter un truc intéressant Pas l'air de me suivre Alors, tête de pierre Toucher la statue Ok, il y a une voix qui me parle de la statue Apporte-moi une couronne D'os Ok Ok, donc faut donner le bon objet À la statue J'aurais pas dû tenter de donner une torche Ok, j'ai spoté un truc Mais je sais pas ce que c'était Il faudra que je revienne ici Bon, ça va voir Je vais prendre des dégâts si je tombe Ah ok Fantôme d'un soldat Ah putain, un combat Ouais, non, ça va pas le faire Ouais, ça va pas le faire du tout ça Nope Nope, 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 nope On va se faire fumer la gueule Plus en trop mauvaise état Je crois que je me suis aventuré un peu trop loin là Moi j'avais toute ma vie Et toute ma mana Pourquoi pas Mais là Là ça sert à rien J'imagine qu'il faut le buter lui Il va pouvoir récupérer un loot Et le loot faut le filer à la statue J'imagine Seulement les temps de chargement On était pas aussi long Ça serait un peu plus plaisant Mais bon C'est la vie Il faut attendre Bon, on va retourner en ville Il y a des choses à faire ici En tout cas C'est clair Est-ce que je peux me TP ? Non, je peux pas me TP Ah, ça fait chier J'aurais bien voulu passer par là On va refaire tout le tour On va tenter Alors les squelettes, non ? Ouais, c'est là que j'étais Allez, ok Ça a l'air d'être Calme Ok T'es un vilain toi Ou je peux te parler Je peux te parler Qu'est-ce que vous faites là ? C'est dangereux D'accord Je peux piller tes affaires, mec Ou une clé spécifique Ok Il faut une clé spécifique Du coup, on verra ça plus tard C'est bon Allez, on est en bon état, ma pauvre Alors, dis-nous en plus sur la vallée de la mort Elle sait pas trop Ok, donc même si tu tues tous les squelettes Qui sont dans cette vallée Ils reviennent la nuit suivante Ok, donc je pense que ce Je pense que ce fameux Cette fameuse statue là La tête de pierre Pardon Ça doit être la clé de l'énigme Non, ben voilà On est revenu Ouais, on est revenu Ouais, on est revenu On va passer par là Ou pas Parce que c'est fermé Bonjour Bonjour Bonjour, personne ne veut parler Yashpal J'ai l'impression que tu as perdu ton chemin, voyageur C'est le Geldrin Quarta de Porcalev Rien intéressant Sauf si tu cherches un job Dans une ferme Ah oui, il ressemble au Ça, c'est les fameux Yashpal On avait rencontré les Yashpal sauvages Tout à l'heure Qui étaient tout en haut de la montagne Et ça, ce sont les Yashpal civilisés Qui n'attaquent pas à vue Bonjour J'ai l'air du travail Ok Tant que je n'aurai pas une meilleure réputation Ils ne me donneront rien Allez, on est de retour en ville Provision Ouais, ça il m'en faut On va en acheter 5 On va acheter quelques provisions aussi On va acheter un C'est juste des vêtements ça Ça rajoute de la diplomatie Mais Je peux te vendre des trucs par contre Narc du chasseur On va vendre l'épée On va vendre ça On va vendre ça aussi On va vendre les bottes Voilà Partout est-ce que je le garde ou pas Vas-y, on va le dégager Ok On va aller se soigner J'ai faim et je suis fatigué Mon bon monsieur Vous payez 16 pièces d'or C'est pas un problème Voilà C'est la nuit On va faire une petite sauvegarde En fait Du coup je vais m'arrêter là Pour aujourd'hui sur Arkeilund Comme je l'avais dit la dernière fois Ce jeu est un jeu qui Qui me plaît beaucoup Sur son principe Sur ses mécaniques Je pense que c'est un jeu dans lequel Il y a encore beaucoup de travail à faire Que ça soit au niveau de l'équilibrage Des classes L'équilibrage des combats L'ergonomie Il y a même des mécaniques de base Qui n'ont pas été implémentées Mais ouais Je vais le suivre de près Donc je vais voir Peut-être que j'y jouerai un peu Sur mon temps libre Et que je referai quelques sessions En stream Lorsque j'aurai bien avancé Histoire de montrer un peu aux gens Qu'est-ce qui a changé Parce que là C'est cool de se promener Et de taper un peu à gauche à droite Mais c'est un peu la découverte Donc ouais non J'avais bien aimé ça Lors de ma découverte dimanche dernier J'aime toujours autant ça Mais clairement Plus je joue Plus je vois qu'il y a encore Beaucoup beaucoup de travail à faire Mais c'est un jeu Que je vais surveiller